La vie en France n'est pas toujours à long fleuve tranquille. En ce moment, nous sommes les témoins d'événements qui bouleversent un petit peu le quotidien des Français. On essaie de revenir en fait à notre petite routine, à notre petit train-train quotidien, ce qui est assez difficile. On est obligé parce qu'on doit toujours travailler, avoir un salaire, payer les factures, les impôts, etc. On doit continuer cette routine, qu'on le veuille ou non. Mais il y a toujours en arrière-pensée ce risque d'attentat qui peut toucher plusieurs personnes, n'importe où, n'importe quand. Le gouvernement s'est montré à plusieurs reprises ne pas être en mesure de faire face à la situation. On a eu un état d'urgence pendant plusieurs mois qui s'est avéré inefficace parce que la personne qui a tué le 14 juillet tous ces innocents, a eu l'autorisation de conduire un camion sur une zone très touristique. C'est une zone piétionnaire en fait qui ne donne aucune autorisation à un camion de pouvoir circuler. Donc il y a des choses un peu étranges dans cette histoire. Il y a eu des prédictions qui ont été faites, notamment par Alain Soral, l'essayiste et le journaliste, qui a parlé d'en fait qu'il ne serait pas surpris de voir dans les mois à venir un attentat, une attaque sur les plages du sud de la France, après l'euro, bien sûr, après l'euro, parce que c'est une institution, le football, en Europe. Et il ne faut pas y toucher parce que ça ramène pas mal d'argent à pas mal de personnes. Donc la situation est un petit peu confuse, les Français sont un petit peu confus. C'est une situation qui peut dégénérer ou qui peut se calmer. On ne sait pas ce qui se passe en fait. C'est encore l'été, donc on peut s'attendre à d'autres événements, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs en Europe, ou même aussi aux États-Unis. Le problème qui se pose maintenant, c'est que les Français ne se sentent plus en sécurité. malgré l'état d'urgence qui a été prolongé et qui a été aussi critiqué par pas mal de députés. On se retrouve dans une situation instable, une situation qui peut dégénérer à tout moment. Les Français font également face à d'autres changements. Donc on a un changement, disons, on essaie de diviser un petit peu les Français en disant que c'est un problème essentiellement islamique d'immigrer. Il y a beaucoup de Français qui ont des souches arabes, qui ont des ancêtres arabes et qui sont très très bien intégrés. Il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'avoir une religion différente fait de vous un mauvais citoyen français. Ensuite, il y a eu des changements au niveau professionnel, au niveau économique. Les Français se sentent de plus en plus pris en otage. Et il faut qu'il y ait un réveil. On ne sait pas trop comment, mais on essaie de... Enfin, moi, inclus, j'essaie de voir si je peux faire... Je peux, comment dire, aider mes concitoyens, mes amis français, ma famille française à trouver une solution pour pouvoir vivre en pleine liberté, avoir le respect de nos libertés, de nos points de vue, de nos opinions, sans devoir être attaqués. Et j'espère que la France ne deviendra pas un pays où les libertés sont bafouées, sont limitées parce qu'on souhaite un petit peu plus de sécurité. Donc, on s'est avéré que la sécurité, c'était une illusion en France. On peut continuer à avoir des attentats terroristes, même s'il y a un état d'urgence. Cela ne rend pas le pays plus... comment dire... plus sécurisé. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires en ce moment. Et je pense que les Français méritent d'avoir une explication à ce niveau-là, parce qu'on ne veut pas être pris en étage éternellement, en otage éternellement. Voilà. Donc, c'était ma petite opinion. Je suis encore un petit peu surprise de ce qui s'est passé à Nice. Là, on est le 20 juillet. Ça s'est passé il y a 5 jours, 5-6 jours. On est encore un peu surpris. On est encore un petit peu hébété. La première réaction, c'était une réaction émotionnelle. On se sent impuissant, complètement impuissant. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les Français n'ont pas l'habitude. C'est de se sentir impuissant vis-à-vis des situations qui sont un peu exceptionnelles. J'espère que ça ne va pas continuer. Notre Premier ministre, Manuel Valls, nous a signalé il y a quelques jours que les Français devaient s'attendre à plus d'attaques terroristes. Ce n'est pas vraiment le meilleur des discours afin d'apaiser le sentiment d'inguitude qui est en train de s'amplifier en France. Manuel Valls s'est vu, en fait, critiqué par différents partis politiques. Non pas parce que c'est des critiques jalouses, mais ce sont des critiques qui sont amenées à montrer à Manuel Valls parce qu'il n'est pas vraiment un ministre compétent et qui devrait démissionner afin de laisser sa place à quelqu'un de plus efficace. Sa présence dans le gouvernement met en danger les Français, non seulement les Français, mais aussi la politique française, la Constitution, la démocratie, tout simplement. On peut parler, on peut utiliser des mots, on peut parler éternellement, mais je pense que la démocratie en France s'est mise en péril à cause de cet individu. et c'est assez dommage de voir des années, des décennies et des siècles de lutte pour parvenir à une certaine liberté en France, à une démocratie, à une république. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant la république ? Toutes ces constructions progressives à travers l'histoire ont été détruites progressivement et assez rapidement, en fait, par le gouvernement de Valls. Et on voit les ministres qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui n'ont rien à faire des citoyens français qui, en fait, ces gens-là devraient être les représentants logiques, légitimes des Français, des citoyens français. Et en fait, ils ne font que montrer qu'ils sont des technocrates, une espèce de monarchie de technocrates qui se dit au-dessus des lois et puis qui ne méritent pas de payer leurs impôts et qui sont un petit peu en dehors des normes. Donc voilà un peu le gouvernement français de nos jours. Pour la suite, l'avenir, j'espère qu'on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. J'espère qu'on ne va pas reprendre les mêmes et on recommence. J'espère que les Français n'ont pas voté Front National. C'est une réaction extrême pour... Je pense que ça a été un petit peu prémédité. On essaie de préméditer ce genre de réaction. Je ne suis pas pour les solutions extrêmes. Je pense qu'on doit s'unir en tant que Français. Et c'est nous qui devons en fait autogérer un petit peu cette situation. Il faut qu'on soit alerte. Il faut qu'on soit de notre propre sécurité. Il faut qu'on soit nos propres gardes. Il faut s'entraider. Il faut s'unir. Il faut être alerte en cas de problème, en cas de... Si on voit par exemple des gens qui ont des armes, par exemple, il y a eu des histoires qui ont été racontées, qu'on avait vu des gens un peu suspicieux, qui avaient des armes juste avant les attaques au Bataclan. Si on voit des choses un peu suspicieuses, il faut prendre les devants. Il ne faut pas attendre la police. Je pense que c'est quelque chose que les Français devront faire face de plus en plus. C'est de prendre des initiatives sans devoir attendre que les policiers arrivent. On ne sait pas ce qui se passe maintenant avec le gouvernement. C'est un gouvernement qui s'habille sous les habits du socialisme. On ne sait pas, ce sont des gens qui ont infiltré le Parti socialiste pour le détruire. À ce niveau, tout est possible. L'état d'urgence, il est, mais au niveau de la politique française. Il faut qu'il y ait des changements drastiques qui s'imposent. Et je pense aussi que les Français doivent s'autogérer eux-mêmes avant d'attendre que le gouvernement, ou même les policiers, la sécurité, ou même l'armée puissent prendre les devants pour protéger les Français. Voilà, ça c'est la conclusion. Et c'est une conclusion qui n'est pas très positive. Malheureusement, je ne peux pas être très positive en ce moment. Je pense que les Français ont plusieurs solutions maintenant. Soit se lever, s'autogérer, essayer de prendre des mesures pour pouvoir sauver le pays. Ou alors partir, ou alors on accepte sans vraiment combattre, et puis on attend que ça change. Voilà, donc ça c'est vraiment une attitude qui ne me plaît pas trop. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des Français qui choisiront cette option. C'est l'attendre passivement qu'il y ait des changements. Et si on attend passivement, les changements ne seront pas forcément pour et positifs pour les prochaines générations. Voilà, donc il ne faut pas être égoïste à ce niveau-là. Il faut aussi penser à l'avenir et à nos enfants. Voilà, bonne journée.